Au cœur de la vie locale avec le réseau de bus STAC. C'est beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup de rigueur, je vais encore le préciser, beaucoup d'humilité, parce que c'est un sport où on est vite remis en question. Le deuxième point, c'est qu'au-delà de ça, il y a plusieurs classes, donc du coup, on commence par l'amateur, par le semi-pro et après on a le professionnel. Donc là, on a des jeunes qui sont en fin semi-pro, début professionnel, donc voilà, on est un peu au milieu de la passerelle, on va dire. Et du coup, le bouteille, c'est la boxe thaïlandaise, donc du coup, c'est avec huit armes. Huit armes, c'est-à-dire les poings, les pieds, les coudes, les genoux. Donc bon, je vous parle en tant que fan, mais pour moi, c'est le sport le plus complet. Quand j'ai commencé, j'ai commencé effectivement amateur, on a toutes les protections et tout. Bon, pour moi, j'y allais parce que ça me permet aussi de me défouler, on ne va pas se moitié. Ceux qui ont beaucoup d'énergie et qui n'arrivent pas à rester en place, ils aiment bien se trouver quelque chose pour se canaliser et pour être tranquille dans la vie, en fait. Et moi, c'est ce que ça me permet de faire dans la vie de tous les jours, la boxe. J'ai tout appris, la technique, un peu la puissance, la muscle canalisée. C'est-à-dire parce que la boxe, c'est un sport qui fatigue beaucoup. On peut le voir, même si c'est trois rounds ou cinq rounds, ça dépend. En vrai, ça dépend, il peut y avoir les deux minutes, trois minutes, mais ça va très, très vite parce qu'on a une grosse intensité du rythme cardiaque d'un coup, en fait. Parce qu'il faut savoir récupérer, il faut savoir souffler au bon moment, il faut savoir se relâcher aussi, parce que c'est très physique. C'est dans tous les sports de combat, que ce soit la boxe ou la boxe anglaise, ou que ce soit le kickboxing, que ce soit le Muay Thai ou autre, c'est la ceinture, c'est la consécration. L'articulation au niveau des fédérations dans ces sports-là, dans le kickboxing et dans le Muay Thai, c'est moins classifié que la boxe anglaise, on va dire. C'est par repérage, c'est par rapport au niveau des prestations qui ont été émises. Donc du coup, le 23 février, Dylan boxe pour une ceinture ESKA. C'est une des fédérations qui est le plus reconnue, en fait, de ces sports-là. C'est une opportunité, comme j'ai pu le dire, et on va jouer la chance à fond. Vous savez, quand vous boxez à un tel niveau, ça va jouer sur des détails. Tout le monde s'est donné des coups de poing, tout le monde s'est donné des coups de pied, tout le monde s'est donné des coups de genoux, tout le monde s'est donné des coups de coude. Les choses qui vont se passer, c'est par rapport à la réaction que le combattant va avoir dans certaines situations. C'était votre reportage Savoie News avec les bus STAC. Sous-titrage ST' 501